Des photos de détritus sur les caniveaux, des marées de déchets sur le bassin de la Villette, des chaussées détruites. Voilà le tableau peu reluisant de la ville de Paris, dressé par des internautes. Sur Twitter ce week-end, le hashtag « Saccage Paris » est apparu pour dénoncer le manque d'entretien de la ville. Un mouvement initié par un internaute avec lequel vous vous êtes entretenu, Nicolas Feldman. Oui, c'est un quinquagénaire. Il habite à Paris et c'est d'ailleurs comme ça qu'il se définit un simple Parisien qui veut dénoncer la saleté dans sa ville. Il souhaite rester anonyme car pour lui, le message doit être plus important que le messager. C'est en février qu'il poste une première photo sur Twitter, un muret recouvert de tags sur une grande avenue. Très vite, les Parisiens dénoncent les dégradations dans la capitale et c'est ce week-end que le mouvement prend de l'ampleur avec ce hashtag « Saccage Paris ». À leur tour, des centaines de Parisiens montrent leur quartier avant et après. On y voit des murs tagués, des rues jonchées de déchets, des espaces publics dégradés. Du côté de la mairie de Paris, le maire du 4e arrondissement, Ariel Veil, concède que tout n'est pas parfait mais il regrette l'attitude de certains élus au Conseil de Paris. On voit aussi des photos qui sont à charge avec des gens, des comptes qui ne publient jamais autre chose, y compris ceux des élus d'ailleurs. Des élus qui détestent tellement ou semblent tellement détester Paris qu'on ne voit que des photos qui sont abominables. Quand je vois un certain nombre d'élus qui disent « Ah, il faut s'en saisir au Conseil de Paris » alors qu'ils n'y avaient pas pensé il y a trois jours. La mairie de Paris qui dénonce aussi une campagne de dénigrement relayée par des militants de droite. Notre Parisien à l'origine du mouvement se défend lui de tout engagement politique. Ce qu'il réclame, c'est une vraie réaction de la mairie pour, dit-il, que les Parisiens retrouvent la fierté de vivre dans la plus belle ville du monde. Merci. Merci.